Musique Mesdames et messieurs, fidèles internautes de Congo Live Télévisions, vous êtes de partout à suivre votre émission aux dernières minutes au Canada, au Londres, aux Etats-Unis d'Amérique, à la France et à la Suisse. Je vous invite à partager ma solo et à la collègue à Patrice Emery à Lumumba, à Laurent Désiré Kabila. On continue à en parler, cette prise a citée à Ghana, à Nord-Kivu. Comment faire justement pour déloger ces rebelles de cette cité ? Il y a Bounagana et puis la grande activité, il y a Mokolo, il y a Lelo et il y a Investiture. Investiture, il y a trois nouveaux juges au Basili, qui nous nommons pas par ordonnance présidentielle. Il y a Félix-Antoine Tusekedi-Chilombo et il y a Nakota. Il y a institutions en Parlement, en présidence de la République, mais également au conseil, il y a magistrature, délégués. Je vous invite à faire preuve de la démocratie, d'un véritable état de droit. Il y a une élection qui est en-à-de-delà, mais nous l'avons avec des pays où nous sommes un modèle. Nous sommes un modèle modeste, Chichy Chilou. Ce qui est vice-président, il y a la section I2PES, la section qui est en-à-de-biette, où je dis bonjour et bienvenue. Bonjour, Maxime. Bonjour, Chichy Chilou. La ville de Bounagana a cité. Il y a Bounagana. Ils sont toujours sous contrôle. Il y a des rebelles. Il y a M23. Est-ce qu'on parviendra à déloger ces rebelles à Bounagana? Merci Ndeko, Maxime. D'abord, il y en a précisé que ce qui vit l'année, c'est en complicité. Il y a une armée ougandaise. Il y a une armée rwandaise. Mais il y a de ces bazarers déterminés. Il y a de ces bazarers récupérés. La prévane est que, non seulement c'était pour la première fois, après plus de 25 ans, un gouvernement est pointé d'où, citer nommément Rwanda Nakagame, comme étant les responsables de tout ce qui a eu et tout ce qui continue à être dans notre pays. Et non seulement ça, aujourd'hui, les rois des Belges sont venus à l'Obi Azako défendre l'intégrité de Yambou Kanabissou. Pas plus tard qu'il y a deux jours, l'Obi ambassadeur aux Etats-Unis, le sénateur, a condamné et a spécifié qu'il y a Rwanda Nakagame et Bato Azako soutenir M23. Et moi, je voulais te rassurer qu'en dehors, il y a diplomatie, la haute politique qui est chef de l'Etat, sur le plan militaire, il faut récupérer Bounagane. Là, c'est un fait. Ces gens n'auront aucun centimètre de notre territoire. Donc, c'est pour dire que ma solo, tout, c'est infiltré, ma dénonciation, yamakame, il y a infiltration, cette complicité entre l'armée rwandaise n'a prise, il y a Abou Nagana et Zali avéré. Mais c'est un fait. L'armée rwandaise, ça s'éprouve. Comment nos militaires ne s'attendaient moins qu'il y aura ce qu'il y a eu ? Ma complicité, oui, non. Ben, j'ai en haut, c'est avéré qu'il y a, quand bien même, sur le plan politique, on ne peut pas citer de manière directe, sur l'ANDI, il y a un chef d'Etat-major à Ouganda, au Corée-Marquée, tu comprendras qu'il y a eu des ramifications. Mais nous, on n'est pas là. On comprend qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Mais moi, je crois que chaque chose a un débit et une fin. Et là, nous tendons vers la fin, il y a la récréation. C'est que je l'ai toujours dit dans différentes émissions. qu'agame doit maintenant se pencher pour qu'il deviendra le Rwanda après lui. La raison pour laquelle nous avons monté la stratégie, le Premier ministre britannique a échoué parce qu'on connaît les régimes sanguinaires qu'il n'y a pas. Déjà, 7 migrants qui ont eu un nombre d'effectifs qui ont eu lieu dans le Rwanda, mais avec ces protestations, 7 tines, arriver quand même à 7 tines, à 7 tines dans le Rwanda. Mais est-ce que tous ces gens qui se sont opposés à l'Organisation Internationale, l'Organisation Internationale, l'Organisation Internationale, l'Organisation Internationale, s'opposent ? Est-ce que c'est le Congo ? Le fait que le régime rwandais est rassuré, c'est un régime dictatorial, il y a des sanguinaires qui ne peuvent pas se bomber les torches pour les réfugiés, les migrants. On connaît comment se comportent le régime rwandais. Peut-être que c'est une mission pour pouvoir mettre fin à leur vie. Mais heureusement, vous sentez, depuis que Kagame est Kagame, et depuis que Kagame est chef de l'État, ce sera la première fois de la diplomatie. Et vous verrez. Nous, nous sommes déterminés, le chef l'a dit, ou bien Kagame, il va continuer à venir chercher les FDLR chez nous. Nous aussi, nous irons chercher les M23 chez eux. Maintenant, on va voir. Soit il n'y a pas de demi-mesure. Soit la paix totale, soit la guerre totale. Le chef l'a dit. Ce qu'on dit au modèle, c'est comment comprendre, comment arriver à comprendre qu'au moment où le gouvernement congolais, le RDC, ils ont des relations, ils ont des relations, ils ont des obfixes, l'Ouganda, on a même des opérations conjointes avec les armées hougandaises, il y a un ADF, il y a un UPDF, il faut travailler conjointement, mais il y a une complicité pour poignarder la RDC derrière le dos. Parce que les militaires, il y a un RDC, il y a un RDC qui est surpris, par derrière, et on va attendre que les adversaires, les rwandais, il y a des obfixes, mais il y a des obfixes, comment expliquer tout cela, comment comprendre même cela ? Il faut comprendre de manière très simpliste. Il faut comprendre de manière très simpliste. Quand il a coupé les relations diplomatiques avec l'Israël à l'Oubaka, le choix est clair entre les frères et les amis. Tu comprends ? C'est dans cette logique-là qu'ils doivent appuyer leurs frères. Vous comprenez, quand je parle de frères, de frères à quoi je fais allusion. Mais, au moins, on comprend à qui on a affaire. Nous, on est déterminés et on va en finir avec ces gens. Ça a trop duré, maintenant, on n'en peut plus. Trop, c'est trop. Tu as enregistré à Angon, on en va enregistrer à Kolobaké. Les autres ont pris position pour... Nous sommes condamnés à vivre ensemble, mais nous devons maintenant nous déterminer. On doit se définir en tant qu'État et nous sommes déterminés. Comme le chef de l'État est là, au moins, des gens qui l'ont acquis à son temps, à Tekimboka, à Saliboy, il ne faut pas aller sur le rôle de l'État. Mais, au moins, Christophe Mosokodia, c'est le président de l'Assemblée nationale. Lors de la plénière, il y a, il y a un lobby mardi, il y a un lobby qui a dénoncé tous ces députés au travail, au travail, dans les groupes armés. Comment imaginer est-ce que notre pays vraiment, est-ce que tout le monde n'a possibilité, il n'y a qu'aux zones de remporter cette bataille au moment où les députés qui siègent à l'Assemblée nationale ont des groupes armés opérant l'Est pour détruire, pour déstabiliser ces pays. Ndéko, Maxime, il n'y a rien de nouveau. Il avait dit à son temps, ça fait plus d'un an. Mais puis, regardez, à son temps, le chef de l'État a dit, c'est qu'il n'y a rien pour dire qu'il n'y a rien. Mais, c'est qu'il n'y a rien pour nous. C'est maintenant à eux de nous les prouver. N'est-ce pas ? Mais ce qui est Bollandie, Bollandie est sorti médiatique, il y a Suka. Il s'appelle comment ? La députée, là ? Francine. Francine. Bollandie. Moi, j'ai toujours considéré l'AM23 comme le branche armée à FCC. Quand vous suivez même les déclarations, vous allez voir. Et vous allez voir, au moins, cette fois-ci, on va les dénoncer. on cite leurs noms. On connaît, il y a des implications. Ce n'est pas aujourd'hui. Il faudra maintenant identifier tous ces mondes-là. Il faudra faire preuve. Il y a patriotisme et il y a esprit patriotique. Non. Il y a des gens qui sont dans des vols, dans les détournements. « Bollandie. » « Bollandie. » « Bollandie. » « Tu n'auras pas la conscience tranquille. » Mais ces gens, comment on a sens ? Je ne développe pas sens inhumain. Je ne sais pas à un niveau inexplicable. Ce sont les gens qui ont fait partie. qui ont fait partie Il y a un régime qui est un régime. Le régime est un Josephiste. Si vous suivez, vous allez voir. Il y a un combo. Et on aimerait bien qu'on cite nos mémons et qu'on en mette fin. Pas question à un Bollandie. On connaît. On connaît beaucoup. Il y a un Josephiste. On connaît qui nous ont amené les Rwandais, qui ont mis les Rwandais les chefs d'état-major, qui ont mis les Rwandais les ministres des Affaires étrangères, qui ont mis les Rwandais les ministres de centralisation et autres. On en connaît. Il n'y a plus de secret. Et je crois que maintenant, il est temps qu'on puisse citer nommément les noms de ces députés et qu'on y mette fin. au moins, je pense que... Je pense que... Je pense que... Ces petits coups de balai au sein de l'armée avec certains colonels qui ont été révoqués au sein de l'armée. Des colonels, mais c'est... Il y a un nombre des alliés et des alliés. Comment estirper tous ces virus ? Comment estirper le bâtonnement sur la baie ? Non seulement l'armée, mais également certaines institutions, les postes et les commandements où ils allaient occuper aujourd'hui par des infiltrés, par des gens qui travaillent en complicité avec nos agresseurs. Ce n'est pas les jours où on mange... Ce n'est pas les jours qu'on va bouffer les crapauds qu'on sortira des Galles. Ce n'est pas les gens qui sont dans les Galles. Et ça, je crois que je disais que c'est un grand qui est 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 un grand Mais du moins, tant qu'on a dit qu'on a déballé, je pense que qu'on a dit des côtés aux Yobaza impliqués directement. On connaît, il y en a beaucoup. Ils ne feront rien. Petit à petit, on va en finir avec eux. On va en finir. Ce n'est pas un problème. Mais nous pensons que peu de gens je crois tant à l'oukouté et l'équipe. Il y a un jour dans l'émission où il y a un jour qui va changer le disque. Disque est ou mais il peut trop succès. Tous ces gens qui sont derrière les gens qui vont réfléchir toujours de la même manière. Mais nous pensons qu'avec Fati, les gens qui l'ont accusé de tous les mots, maintenant, comment on va lier ? On a suivi ici notre grand frère Fayoulo. Il a traité le chef de l'État de tous les mots. Mais aujourd'hui, il est où ? Il est avec qui ? Hein ? Alors, ils vont déchanter. Ce qui est vrai, c'est que vous avez un jour et vous êtes dans le vélo et vous êtes et vous êtes dans le pneu mais vous savez que vous avez une occasion d'Europe. C'est vraiment rigolo. Vous avez dit que vous avez un jour mais vous avez un jour et vous savez nous allons mettre fait à cette aventure et le moment est arrivé. Le moment est arrivé vraiment pour en finir une fois pour toutes. Mais on va en finir mon frère. Qu'est-ce qu'on va faire ? Maintenant, nous sommes contraints. Du moins, on peut accuser les chefs de l'État d'en avoir pas fait un geste dans l'essence. Tout le monde, le monde entier a vu. Et vous, le Rwanda, la RDC fait la guerre avec la communauté internationale. Est-ce qu'ils ont raison ou ils ont tort en disant cela ? Je vous ai toujours dit la politique du monde après 10 ans est changement. Il y a beaucoup qui n'ont pas compris. Mais aujourd'hui, si la RDC fait la guerre contre la communauté internationale, pourquoi est-ce que le roi des Belges fait partie de cette communauté internationale ? Il défend. Il a dit qu'il appuie la RDC intégrité territoriale. Les États-Unis viennent de lever la voix. Ça ne fait pas partie de la communauté internationale ? Non. Écoutez, la politique s'enche et je pense, même qu'Agamela où il est dans ses petites chaussures, en ce moment, il est en train de réfléchir. Né, 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 né. À mon niqué. Mais c'est lui qui ne comprend pas. Et on comprend. C'est pourquoi j'ai toujours dit le chef d'État africain est belé. Il a dit qu'il y a des gens qui sont les 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 gens et ils n'ont rien compris. Union soviétique et Pandane, ils n'ont rien compris. Et c'est de la même manière avec Kagame. Il ne comprend rien. Les signes du temps. Voilà. Ça, c'est sur les signes du temps. Il doit s'adapter. C'est à Kagame de s'adapter à la politique actuelle. Fatih, dans le fait, Malem et Malem. Voilà les résultats de plusieurs voyages au Bakou, c'est là qu'il est. Balobi, il a voyagé plusieurs fois. Au moins, lui, ça se justifie. Mais les sortants, là, où il y a quelqu'un qui est. Il peut vous dire, lui qui ne voyageait pas, où est-ce qu'il a mis cet argent ? On n'est pas venus ici pour parler des gens, mais nous, nous sommes déterminés. Les Rwandais doivent savoir, on n'a rien contre le peuple rwandais, mais c'est à eux maintenant de dire à leur chef, à Kanissa, Rwanda et Kozala, mini à prayer, parce que personne ne restera éternellement. Personne ne restera éternel sur cette terre. La RDC n'a contre-offensive parce qu'il faut préparer parce que c'est une question de vie ou de mort. Ndeko, mon Dieu est utile et la contre-offensive est-ce qu'il y aura des dégâts, il ne risque pas d'avoir des dégâts collatéraux qui ne réconquèrent la ville et la Bounagana ? Ndeko, Maxime, d'abord, un, nous avons Dieu de notre côté. Parce que c'est Dieu qui nous a donné cette terre, ce territoire. des deux, nous sommes plus nombreux que les Rwandais. Des trois, c'est les Rwandais qui nous ont agressés. Donc nous sommes dans les droits de nous défendre. Des dégâts, on ne sait pas. Je pense que Boulanda qui va va classement et va armé en Afrique et dans le monde. Mais c'est toi parmi les... Onzième. Onzième en Afrique. Mais parmi les 20 premiers Rwandais, c'est ça. Or, Rwandais, il y a des armes et il y a des lobbys. On sait qu'il y a eu des infiltrations jusqu'au niveau très élevé à l'officier de la Bissot. Petit à petit, c'est pour ça qu'il n'y a un démantelé et qu'il n'y a un extirpé de ses mâles comme nous l'avons fait sur le plan politique. Est-ce qu'il y a des infiltrations à outrance à l'armée à la Bissot et qu'on perde certains combats dans la localité, dans la village. Je me souviens que ce n'est pas mais il y a des rebelles parce qu'il faudra les dire. Il y a des armées à la Bissot. Il y a eu en termes de statistiques, plus de 100 000 hommes à la Bissot. Ceux qui sont à Rwanda, plus de 30 000 à 35 000 hommes dans l'Ouganda, 45 000 hommes, plus de 100 000 hommes. Ça, ce n'est pas notre problème. Nous, on a un problème avec d'abord les Rwandais. L'Ouganda ne nous intéresse moins. Ceux qui sont à côté, nous, on s'en fout. Mais nous, on finit d'abord avec l'M23. Derrière l'M23, il y a les Rwandais. C'était une politique qui était bien faite, bien préparée. Sur le plan politique, FCC. Front commun contre le Congo, Fatiha Bétibango. C'est-à-dire qu'il y a un côté armé. Côté armé, il y a un M23 avec les Rwandais derrière. Nous allons en finir avec eux. Je vous ai dit ici que le M23, c'est la branche armée du FCC. Et quand vous regardez, vous allez dire, ce sont eux. C'est précipitant. C'est-à-dire qu'on a reçu la déclaration. Pourquoi ? Sur le plan politique, vous n'allez pas. Mais mon frère, qui pouvait s'imaginer que Fatiha soit bien n'allez pas? Nous allons en finir avec eux. Je vous promets. C'est-à-dire qu'un tweet sur l'enfant, il y a l'Ouganda, c'est-à-dire qu'il y a pour soutenir l'armée rwandaise. S'ils ont touché au Rwanda, il fera la guerre à la vie de Marathie du Congo. Est-ce que c'est... On les entend. On les entend. Est-ce que... On les entend. C'est pas notre problème. Il n'y a pas de problème. Est-ce qu'il y a un Congolais qui parle de l'Ouganda ? Il y a même le gouvernement qui a l'autorité qui a l'Ouganda. Non, non. Nous, notre cible, Papa Étienne a l'Oubango à son temps. Ceux qui moutouent, agissent les banques à bambiou. Au Rwanda, les banques ou au Rwanda, ils moutent les banques. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la cible. C'est la cible. Notre cible, c'est les Rwandais. C'est les Rwandais qui soutiennent l'M23 avec des preuves. On connaît tout ce qui se passe. Ceux qui sont Ougandais, pas comme moi, qui sont à Rolines. D'accord. Mais nous, ce qui est vrai, c'est qu'on ne va plus réquiller. On va attaquer l'M23 jusqu'au dernier retranchement. Vous, on a diabolisé l'opinion de foi pour dire que au-delà de tout, les chefs de l'État travaillent en complicité avec Kagame. Oui, ça ne va pas pas, non, non. Non, non. On a dit qu'on déstabilise. On a dit qu'au 4 à élan, il y a engagement, il y a effardé c'est engagement à la population. Ce sont des rigolos. Les gens sont les gens. Ils se sont réveillés chaque matin, chaque week-end, ils faisaient des bruits, tout et tout et tout. Aujourd'hui, ils sont où ? Aujourd'hui, ils sont nulle part. Ils n'ont pas. Ils n'arrivent même plus à parler. Ils n'arrivent plus à parler. Est-ce que le chef de l'État est à cause de l'Irwanda, le chef de l'État est à l'Ébissi de l'État est à l'Ébissi des États-Unis est à l'Ébissi se prononcer ? Non. Est-ce que s'il y a cette complicité, Belgique et pour la toute première fois ? Les États-Unis. Vous imaginez ? On va en finir avec ces aventuriers et ces groupes. Pour toi, même communauté internationale, les États-Unis ou autres, aujourd'hui, ils en ont marre du Rwanda, des actions posées par le Rwanda. se débarrasser que le Rwanda est à cause de l'émission et il n'y a pas de plus 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 de plus. Non, mais c'est clair. Qu'est-ce que le Rwanda peut offrir aux Américains ou à la communauté internationale ? Qu'est-ce que le Rwanda a à offrir aux Occidentaux ? Aujourd'hui, il y a beaucoup de réalités. Quand je suis allé à l'Est, ce n'est pas pour les gens qui ont été à moi. Il y a tout ce qu'il y a et il y a le président qui est à Poutine. Vous comprenez ? Donc, comme il y a, les communautés internationale, ne dites pas qu'ils ont compris. Ils avaient déjà compris et ils savent. Ils sont au courant, ils savent comment les jeux se faisaient. Mais maintenant, ils ont dit non, non, écoutez, un justice fait les gars et maintenant, le Rwanda a stop. Et je vous dis, ce n'est qu'un début. Vous allez voir. Donc, là, les Américains vont se prononcer les États-Unis. Vous allez voir. D'ici la fin de cette semaine, vous verrez le nombre de pays qui vont se suivre en faisant des déclarations en allant dans le sens de condamner les Rwandais par les faits, les simples faits que, Bango, Baza Kwapuye, les M23 qui est un groupe d'aventuriers là, des petits rigolos là qui sont comme ça, garçons de course, une branche, il y a... Il y a un FDLR, ah ouais ouais, ça veut dire qu'on travaille ensemble, mais pas mon bondi ça, Bango. Mais, mais depuis combien de temps ? Mais ça, mais vraiment. Est-ce qu'il y a un FDLR ? Non, non, ça va quand même sérieux. FDLR, Bango, 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 je ne veux pas créer M23, je ne veux pas créer M23, je ne veux pas créer M23, FDLR, ça va être million, les FDLR, ce sont des millions. Non, il faut qu'on mette fin à cette aventure. Trop c'est trop, on va mettre fin à cette aventure. Et je vous promets que les choses sont en train de marcher dans l'essence, il n'y a qu'on ne pas que. Donc, je me demande, on peut dire que 10, et 10, si les petits succès, mais nous allons en finir avec. 10, 10, c'est 10 succès, 10, Qu'est-ce qu'il y a des FDLR ? Au-delà du fait de ce qu'il y a plus de FDLR, il y a des gens qui ont un Kigali, ils ont dit que le pouvoir de Kinshasa protège le FDLR. Bon, il y a un peu. Nous, on n'a plus peur d'eux. On n'a plus peur. Maintenant, nous sommes déterminés. Devant Dieu, devant les anges, devant le monde, la communauté internationale, tout le monde sait que nous sommes agressés par le Rwanda. Mais on verra. Est-ce que cette politique qui a à faire toujours la défensive, est-ce qu'on ne peut pas quitter la défensive pour l'offensive cette fois-ci ? Est-ce qu'il faudra aller maintenant pour changer le mode ? Il y a un combat pour être en offensif ou en défensif. Maxime, je ne sais pas si on a une défense, mais je ne sais pas si on a un régime. Il y a un régime, il y a un régime. Nous, nous, nous avons... Depuis 18 ans, à part 18 ans, mettons, ça fait 22 ans. Quel jour vous avez entendu ces messieurs ici, le régime, le régime, le Rwanda, le Rwanda, le Rwanda, comme nous l'avons fait ? Et c'est pour la toute première fois, les rois des Belges, jusqu'au haut niveau, à l'obé, il y a un RDC, la défense, il y a intégrité territoriale. Deux, trois, aujourd'hui, les États-Unis viennent de se prononcer. Ben, citez nommément les Rwandais. Vous pensez que cette diplomatie-là, ils ont la défense ? Non, non. Maintenant, c'est les Rwandais qui ont la défensive. Nous, nous sommes à l'offensive. Parce que nous les attaquons. C'est la défensive ? Non. Mais, ce qui justifie 48 heures déjà passées même. Je vous dis que mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Donc, ça veut dire que quand je dis ça, je pense qu'avec les Rwandais, nous allons vers la fin de son règne et du règne de Kagane. Est-ce que les comportements, l'habitude, il y a des choses. Est-ce que la minute vous allez refléter que non, vous allez attendre il y a une guerre, il y a un temps où il y a un conflit, il faudra se souder, il faudra se mettre ensemble, il faudra parler un même langage pour que nous aient victoire. Parce que si on parle le même langage, si nous sommes soudés, nous sommes unis, victoire, il y a des certaines. Aujourd'hui, au moins, le peuple congolais dans son ensemble est derrière son chef. À part, Moussoussoubazo comprendre, mais la grande majorité des Congolais est derrière le chef de l'État. parce que là, il voulait mettre effet à tout prétexte rwandais et puis à l'ivraie. Mais aujourd'hui, tout le monde, tous les Congolais sont déterminés, le peuple congolais est déterminé que les Rwandais se trompent. Pour la toute première fois, même cette fois-ci, écoute, nous ne sommes pas des jégés, je ne suis dire comme vous, deux tribus nous sommes un peuple épris de paix, nous recevons tout le monde, on veut être bien avec tout le monde. hospitalier. Très hospitalier, voilà. Nous sommes un pays hospitalier, alors, les Rwandais, comme ceux qui vous l'ont dit, ont des commentaires à RFI, même, ce qui se passe par rapport à l'échange, il y a des nannes, il y a des nannes, il y a des nannes, ce qui se passe avec... Les migrants, dans la Grande-Bretagne. Le monde entier, si vous suivez l'émission d'aujourd'hui, vous allez comprendre. les migrants syriens, irakiens, afghans, ils ne sont pas logés. Ils ne sont pas les nannes, 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 ils ne sont pas les nannes. On connaît, on connaît ce qui se passe derrière ça. Il y a une politique, il y a des dessous des cartes par rapport à... On ne va pas de distraction, nous le plus important c'est mettre fin à la guerre. On connaît leur mission, c'était d'empêcher que les rois viennent, des deux, que les papes ne viennent pas. c'est parmi les éléments. Mais le président n'a pas une haute diplomatie. Ce n'est pas le plus de l'Ougande, c'est qu'il n'est pas le plus Vous avez juste adhéré dans les communautés dans les pays de l'Est, il y a certaines recommandations ou résolutions qui ont été prises dans ce sens que ceux qui ont attaqué le pays moukou seront attaqués par tout le monde. Nous nous attendons comme maintenant les voix commencent à s'élever jusqu'à ce que tous les pays vont dire au Rwanda, non, Rwanda, écoutez, c'est vous, je vois que ce n'est pas que ce n'est pas que ce n'est pas que le pays Et puis Rwanda, c'est le pays. Non, c'est le pays parce qu'il y a des gros éléments qui sont là. La preuve pour la toute première fois. On est optimiste par rapport à ces conflits entre ces deux pays. Au vu, il y a nombre des morts qui sont dans un pays qui sont qui sont dans un pays qui sont dans un pays qui sont qui sont dans un pays qui sont dans le pays et frappe. Les Rwandais, essayez de parler avec votre président. En tout cas, vous risquez trop. Nous, on n'a rien contre le peuple rwandais, mais c'est au peuple rwandais d'interpeller son chef. Ben oui, ça y est. Que deviendra le Rwanda après vous ? Et il y a encore grand temps. Retenez les images le jour et l'heure où je vous parle. La politique expansionniste est-ce que je crois que c'est ce qui est arrivé ? Il est arrivé à l'heure où il est arrivé. Il est arrivé à l'heure où je vous parle. Je vous parle de la politique. Pour restaurer la paix, pour la paix définitive, il faudra changer le régime Yakigali. Est-ce qu'on peut arriver à changer ce régime Yakigali ? Ce n'est pas notre problème. Qu'est-ce qu'on a à voir avec les petits Rwandais ? Si on est petit à petit sur le plan interne, on est extirpés mal par les gens qui sont venus là, les nullards qui sont venus ici. Vous comprenez ? On est mal, mais on est mal, mais on est démanté. On va nous organiser et réorganiser sur le plan interne. Comme ça, nous, on n'a rien à voir. Tu as changé le régime Yakigali, qu'est-ce qu'il y a là-bas au Rwanda ? On ne peut pas te créer des problèmes pour rien sur le plan international. Qu'est-ce qu'on a à gagner au Rwanda ? Quoi ? La montagne ? Il n'y a rien à gagner. On n'a rien. Les montagnes, on en a. Mais écoutez... Volcan, toi, tu as pris un volcan. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va aller chercher au Rwanda ? Non, non, écoutez. Il faut qu'on laisse... Comme on dit, il y a une adage qui dit laisser les morts enterrer leurs morts. Non, on n'a rien à voir là-bas. Qu'est-ce qu'on va aller faire là-bas ? Moi, c'est tout, mais ce qu'on m'a dit dans ma campagne, c'est l'événement. Il y a une investiture, il y a trois juges dans la Cour constitutionnelle, au Parlement, dans l'Institution présidente de la République. Est-ce que c'est un nouveau vent ? Il faut qu'il y ait un accord constitutionnel parce qu'il y a certaines personnes où il y a une irrégularité, procédure, ils ont même respecté par rapport à tirage au sort, au calou, à s'il y a quelqu'un d'autre, il y a un règlement contre les présidents de la République. Il y a un calou, il y a un catégorisme, il y a un juge, il y a un juge libre d'esprit. Bon, au moins, les lots, ceux qui sont chefs de l'État lobbyent les lots, ils se sont tués. Mais comme on connaît, il y a toujours des gens qui cherchent des petites bêtes par-ci par-là. Au moins, aujourd'hui, si on peut se conformer, ce que je peux dire, les chefs de l'État n'ont fait qu'ils respectent ce qu'il a toujours fait, ce qu'il a toujours promis. Au moins, aujourd'hui, il n'y aura plus des accusations gratuites comme à son temps, tel, 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 tel. Il y a eu qui nous parle encore d'irrégularité, ça nous étonnerait. D'ailleurs, il y a un des nôtres que je connais très bien parce que moi, moi, je suis journaliste de formation. Pour avoir travaillé avec lui pendant un moment, Sylvain Loumou, que je connais très bien, d'ailleurs, que je félicite, Mazab Atounabiso, avec qui on a échangé, pendant qu'ils ont plus d'expérience aussi, Mazab a mon expertise à apporter. Et je crois que maintenant, comme Zakaria Lovakad, on n'a plus à tarder. Sylvain Loumou, vous avez dit, il y a le président de la République. Mais est-ce que le président n'a pas les droits ? Le président a le droit, le droit juge. Mais alors ? C'est pas le nommer où est les mâles. Le président a nommé, il a confirmé. Il n'y a plus de blague ou quoi que ce soit maintenant que les gens se préparent parce que nous allons vers les élections. Ça se passe avec transparence, ça se passe avec Angouille-sour-roche. Trois juge sont venus de l'Assemblée nationale, il n'y a pas allemand. Trois sont venus du Conseil supérieur de la magistrature et trois nommés par les chefs de l'État. C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? C'est ça ? C'est quoi ? Non, c'est préparent. Je vais dire, c'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? Il a tiré. Il a tiré. Il a dit tirage. C'est quoi ? C'est quoi ? Non, pas lui. Il a trahi. Lorsqu'on l'avait mis, on avait dit que c'est l'homme, c'est l'homme des chefs. Le chef l'a pris, il était dans ses poches. C'est quoi ? Ah, il y a mon chef à l'objet, il y a un homme. Vous voyez ? Ces gens l'envoient de chanter. C'est ce que nous disons, nous, l'île de PES, nous sommes prêts. Tout ça, il y a prêts, mais tout ça, il y a prêts. Raison pour laquelle nous avons fait 37 ans dans l'opposition. Tout ça, il y a un bricolage, racolade, par-ci, par-là. Non, non. Nous, on a attendu notre temps et nous travaillons. Mais ce que nous demandons aux autres, c'est de faire l'effort, se préparer, parce que nous, nous sommes prêts. On est en train de s'organiser. C'est une occasion que nous avons fait dans le régime que nous avons fait un peu de transparence. Nous avons mis déjà dans la cour constitutionnelle parce qu'aujourd'hui, nous avons mis la naturelle. Nous avons mis la mise en scène, la mise en cour constitutionnelle, la mise en boue. Nous avons vraiment porté déjà ouvert pour nous. La cour constitutionnelle, nous avons affiché dans l'espace, heure par heure, minute par minute. Maintenant, ça sera affiché sur le bureau. Nous avons un maximum de 300 voix, de 300 voix. Nous, Pierre Monde, c'est un étudiant où le président est de la paix, le gouvernement, mais nous avons fait deux, nous avons fait deux pour afficher. Nous avons témoigné de nous, nous avons témoigné de nous filmer et de nous. Vous comptez pas voir. Mais ce qui peut nous lire... Bureau de vote par bureau de vote. Cette fois-ci, c'est un bureau de vote par bureau de vote. Il y a été un temps au Kabila, s'il est organisé, au Félix, qui est le président de façon globale. Cette fois-ci, Félix, qui est le bureau de vote par bureau de vote, comme vous avez dit. C'est ce qui est prévu. Il n'y a pas à discuter, c'est ce qui est prévu. Donc, on n'a plus à s'attarder à ça, que les gens se préparent dans l'élection. Je voulais d'ailleurs par l'occasion vous féliciter parce que on va gagner Fatih Betton. Tout ça, c'est que l'équipe de l'équipe de Vimba, Fatih Betton, Igwe, Jean-Pierre, même à côté de la Missou. Parce que Missou, si tu comprends que tu es traite, c'est ce qui est très bien. Hein ? Dans mon sou sou, il y a un bilan à Missou. Mais qui est ce qui est traite ? Si Missou est de peste, tu es un peu plus dans la position. Tu es un peu plus dans la position. Quand tu serais le transétenant, tu n'as pas ça, là ? Comment ? Tu as plus de transétenant dans l'opposition. Tu es plus de transétenant dans l'opposition ? Mais est-ce que le pouvoir, ça, combien ? 5 ans à l'autre. Tu es un Jésus avec le Zonga. Tu es un Jésus avec le Zonga, tu ne connais pas la politique. Tu as mis la dictature ? Concessionaire au salé, Au salé, il dépeste tous les pouvoirs ceux qui nous prennent de la tête. Je suis un peu plus. Tous les collègues, vous avez un MLC, tout le monde, tout le monde. Que Hafiz Betton, Non, non, t'as là. Tu n'as pas dit que je suis un leader, hein ? Non, non, c'est une union sacrée. Pas les leaders fabriqués à cause d'argent, non, non. Leaders vraiment, qui sont qui ont tellement besoin d'argent, attendent ici. C'est une union sacrée, Moïse Katoumi, c'est une union sacrée. Mais le fait d'être dans une union sacrée, il n'est pas dit qu'il n'y a pas de battre. Il est beaucoup commissaire président de la République. On ne sait jamais dans une union sacrée. C'est pas vraiment exaté, hein. Jusque là, c'est un programme exaté. Sauf qu'on se prépare. Tout ça, on ne va pas se préparer. Mais au moins, on connaît qui est qui, et qui peut faire quoi, et qui fera quoi. C'est tout. Plus tôt, il y a session de septembre, il y a une Assemblée nationale avec cette loi électorale, parce qu'il y a déjà des problèmes. Il y a le Sénat, l'Assemblée nationale, les sénataires, les députés, les FCC, ils ont dit qu'ils ont été... Il y a une loi électorale, il y a une loi. Mais quand il y a un débat, c'est qu'il y a une élection, comme on dénonce du jour au jour, irrégularité, fraude, tout qu'on sort. Dego, Maxime, je l'ai dit tout à l'heure ici, laisser les morts enterrer leurs morts. Je l'ai dit très longtemps, mais il y a eu 5 ans, il y a eu 5 ans. Mais ce qu'il y a eu, il y a eu le débat, à ce temps-là, il y a eu la majorité. Quel jour, il y a eu le consensus, il y a eu l'institution. C'est la distraction. Je l'ai dit, ce n'est qu'un début. Tends-moi le micro après 2023, mais il y a eu le micro après 2023. Mais les opportunistes sont partis et ils vont continuer à partir. Ils sont dans la perdition. Aujourd'hui, l'union sacrée, nous avons eu le micro. Tu as eu la réunion sacrée. Tu as eu l'union sacrée, tu as eu la population. Tu as eu le micro. Par rapport à l'objectif assigné par l'union sacrée. Je ne peux pas dire que tout est heureuse. Il y a des choses qui semblent marcher et d'autres qui ne marchent pas. Mais avec le temps, on va voir. En tout cas, je préférerais mille fois l'union sacrée que le front commun contre le Congo. Vous n'avez qu'ensemble. Vous n'avez qu'ensemble. Non, non. Coalition FCC4, c'est pour des raisons parce que vous n'avez pas majorité. Mais vous n'avez qu'ensemble. Vous n'avez qu'ensemble. Vous n'avez qu'ensemble. Ah, papa. Vous n'avez qu'à Colombo et vous n'avez qu'à l'autre. C'est un secret pour personne. Vous n'avez qu'à l'autre. Vous n'avez qu'à l'autre. Et puis, vous n'avez qu'à l'autre. Tous les antivaleurs. On a extirpé les mâles et on continue. Vous n'avez qu'à l'autre. Combattant jusqu'à la mort. Ça veut dire que vous n'avez qu'à l'autre. Combattant, ceux qui ont antivaleurs vont combattre et continuer. Même au sein de notre propre famille, si vous n'avez pas l'esprit, vous n'avez qu'à l'autre. Qu'est-ce qui est fait ou qu'est-ce qui est en train d'être fait aux populations qui font un espoir que les mâles se sont allés au bon et qu'ils sont allés au Congo ? Je vous dis, c'est important pour la première fois que je vous dis, c'est un des gens qui ont été venu à l'autre. Vous avez fait des choses. Encore une fois, avant la francophonie, on l'a offert. On le coste chez eux. Mais tout le monde, il y a tout le monde. Ils sont allés à l'âge. Ils sont allés à la prisonnier politique. Ils sont allés à l'anjeu. 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 n'est pas. Du moins, on a un lobby, on s'est retrouvé. C'est possible, Félix, tu sais qu'il y a des à la réunion en 2023 ? En tout cas, il y a des sondages. Il y a des sondages, mais on peut résister. C'est possible, il y a des à la réunion en 2023 ? On est la machine à qui elle n'est pas dit qu'elle est battue. On est le commissaire président de la République. On ne sait jamais dans l'Union Satre. On n'est pas vraiment exaté. On n'est pas jusque-là, le programme est exaté. Sauf qu'on se prépare. Au moins, on connaît qui est qui. Et qui peut faire quoi ? Et qui fera quoi ? C'est tout. Il y a une session de septembre. Il y a une Assemblée nationale avec cette loi électorale. C'est déjà un problème au niveau du Sénat, l'Assemblée nationale. Il y a des sénataires, des députés, des FCC. Il y a des lois électorales. Il y a des lois électorales. Il y a des débats. C'est que vous avez dit qu'il y a une élection comme on dénonce du jour au jour irrégularité, fraude, tout qu'on sort. D'accord, Maxime. Je te dis tout à l'heure ici laisser les morts enterrer leurs morts. Il y a des débats très longtemps. Mais on va tout le temps et on va tout le temps et on va tout le temps. Mais 5 ans, il y a des débats. Et alors ? Ils ont été élus. N'est-ce pas ? Ce sont les députés élus, non ? Mais ce que vous avez dit au long du débat, à ce temps-là, il y a des majorités. Quel jour, il y a des consensus et il y a des institutions et il y a des institutions ? C'est la distraction. Je ne sais pas si c'est qu'un début. Mais les opportunistes sont partis et ils vont continuer à partir. Ils sont dans la perdition. Aujourd'hui, l'Union Sacrée n'est pas la réunion sacrée. Il y a des populations et il y a des populations. Il y a des objectifs assignés par l'Union Sacrée. Je ne peux pas dire que tout est au rose. Il y a des choses qui semblent marcher et d'autres qui ne marchent pas. Quand tu as tourné, je ne sais pas si c'est qu'il n'y a pas de temps pour la vision de mon côté. Mais avec le temps, on va voir. En tout cas, je préférerais mille fois l'Union Sacrée que le Front commun contre le Congo. Vous avez qu'ensemble. Vous avez qu'ensemble. Vous avez qu'ensemble. Non, non. Coalition FCC4, c'est pour ça. Coalition FCC4, c'était pour des raisons parce que vous avez majoritaires. Mais vous avez qu'ensemble. Vous avez qu'ensemble. Vous avez qu'ensemble. Vous avez qu'ensemble. Ah, papa. Mais si tu es à Colombo, tu es à l'un de la mort. C'est un secret pour la chambre. Tu promettes à l'autre que tu ne peux pas te faire. Et puis, tu es à l'un de la mort. Tous les antivaleurs. On a extirpé les mâles et on continue. Vous avez qu'un combatant jusqu'à la mort. Ça veut dire que tu es à l'un de la combattant, ce qui est antivaleur, tu es à l'un de la combattre et continuer. Même au sein de notre propre famille, si tu es à l'un de la espèce, tu es à l'un de la mort. Qu'est-ce qui est fait ou qu'est-ce qui est en train d'être fait aux populations qui font un espoir que la mort ne t'allique pas à l'un de la mort. Je ne t'allique pas Je ne t'allique pas à l'un de la mort. Je ne t'allique pas à l'un de la mort. Je ne t'allique pas C'est beau. C'est beau. C'est beau. Avant francophonie. On l'a offert. Au le coast, chez Béa. Mais tous les rois, c'est bon. Je ne t'allique pas politique et n'a ébissé ou fati beton d'air bison de vétesse comment cela va député à contre à fati tout le kiki de bohami c'est à dire qu'on vient à fati de best off the best n'a l'objet bison fati de best off the best fati et ça n'est pas au tambour la boya il faut quatre samir fatia c'est à quatre et six milliers tout ce qu'il y a les bises au koto yo tu comptes au bout d'un député national provincial ba sénateur ba gouverneur et ainsi des suites n'ont vraiment fati et si elle est qui est à ce que l'on a tous les objets et ça c'est ce qu'on a pour ça vous avez à 300 c'est un député non je ne peux pas vous confirmer et ce qui est ce qui est ce qui est ce qui est qui est majorité majorité écrasante non non même en france vous avez suivi aucun parti ne peut à lui seul avoir la majorité 250 250 non même pas 350 total c'est 500 députés non mais ce qui est à taboukoumina 252 53 c'est trop mais n'a ébité mais tout au bout d'un autre comment va député bb mais contrairement au régime bon manana boma autobomana n'est pas à la kibiso cette fois ci on aura plus de députés au nord nationaux provinciaux sénateurs et ainsi de suite de commandes et j'étudie de houtokoumina souka émission ba e n'yosubane koulandaïo de partout à travers le monde ba retenir nini en gros na masolo yambokanabiso kongo c'est qu'on peut retenir le congo quand même les choses ne marche pas telle qu'on le veut mais au moins les chefs de l'état c'est ba malé malé bakoumouna va fruit j'avais voyager à bander kossala diplomatie lé le commune opé ça du moins tina il n'y voit bataille états unis ce qui bandit au condamné c'est pas chose facile et à part ça nous battons pour que les choses aillent mieux mais surtout tous à quoi se préparer pour les élections en 2023 fati beton à zaliwana taux à la paix députés nationaux provinciaux sénateurs bas conseillers communaux banini ni 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 nous sommes dans l'union sacré quand même peut-être et avec l'état on pourrait redéfinir voir comment on pouvait faire des retouches rectifier certains certains tirs pour faire mieux que ce qui se passe aujourd'hui parce que jusque là bateau belé va s'imprégner non 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 visu un changement mais petit à petit 1 appelle 2 2 jusqu'à 3 3 10 15 20 mais c'est un peu ça de commande est utile et auto rappelé au zali vice-président il y a eu de peste section battete la section battete la toton du bouton merci beaucoup de negros vous avez qui est belé hier qu'on a démissionné bien aux dernières minutes premièrement il faudra à toujours tous à la à souder comme un seul homme unité entre congolaises et congolais on a aussi dit sa guerre est la république démocratique du congol tous à la toujours soudé derrière les fardessés derrière le gouvernement derrière les autorités du pays pour une victoire certaine parce que c'est les moments où il y a eu république démocratique du congol il faut paix est à la vraiment restauré à l'est de notre pays pour n'a pas l'union sur bas et un poste à tous l'olimpé à n'appartent et vous pouvez m'écrire un sur whatsapp la numéro plus des cent quarante trois quatre vingt-et-un des cent trente cinquante veneuf plus des cent quarante trois quatre vingt-et-un des cent trente cinquante veneuf vous pouvez le faire tout le monde tout le monde est tout le monde est tout le monde parce que nous tous nous avons d'un congol nouveau nous avons besoin d'un congol prospère d'un congol plus beau qu'avant d'un congol et l'ouba naïm national nabissot boutique à l'imala mou na ma botanabino na émission où les aléki réalisées demain demain par joe moukenga en complicité avec abrino ou nzinga boutique à l'imala mouna ma botanabino 2d jungle